Au nord qui vous trouble ce matin, Kibumbu et Bouhumba suite aux attaques de l'armée rwandaise à la frontière entre la RDC et le Rwanda. La situation a provoqué les déplacements de la population de Kibumbu vers la ville de Goma. Connaît ton voisin, c'est l'opération lancée par le gouverneur de la Tchopo. Le but est de faire face à la possible présence des éléments des ADEF dans cette province, signalés par les services de sécurité. Suspension des activités académiques à l'université de Kinshasa suite aux manifestations hier des étudiants de cette institution. Ces derniers revendiquent notamment la réouverture des hommes et la mise en circulation des bus universitaires transacadémiens. Un nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Onorquez-vous, l'incertitude gagne du terrain à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Depuis tout ce matin, Kibumbu et Bouhumba, deux groupements, sont attaqués par l'armée rwandaise. Des traces des obus lancées par cette armée sont constatées également à Rouchuro, une situation qui a provoqué un déplacement des populations de Kibumbu dans le territoire de Niragongo vers la ville de Goma. Alors, onorquivou toujours sous tension, armé, sous les tirs, en plus du territoire de Rouchuro qui est sous le combat depuis un certain moment entre les FRDC et le M23. Tôt le matin de ce mardi 24 mai, sur le territoire de Niragongo qui a été attaqué à son tour, certaines positions des FRDC, notamment dans ces territoires, plus précisément dans le groupement de Kibumbu et Bouhumba, ont été attaqués vers 3h du matin. Des tirs ont été entendus et échangent des tirs d'ailleurs sur le terrain parce que l'armée a pu faire face à cet assaut des combattants du M23 avec l'appui avéré, d'après les témoins, par l'armée rwandaise. Quand bien même les sous-officiers n'ont pas encore confirmé cette présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais, les acteurs de l'association civile, eux, ne cachent pas cette version de fait. Ils disent bel et bien qu'il s'agit de l'armée rwandaise qui a attaqué les positions militaires des FRDC à Kibumba. Pour l'instant, la situation est maintenue par les FRDC parce que les dangers semblent un tout petit peu éloignés. Parce que la crainte était que, dans la matinée, la route Goma-Rutsuru soit coupée parce que c'était vers là que l'ennemi voulait se diriger. Néanmoins, les FRDC ont pris les choses en main et ont réagi pointement à ces attaques du côté de Kibumba. Sur le plan humanitaire, ces affrontements de ce matin ont provoqué le déplacement massif des populations. Ces populations viennent plus précisément des trois groupements du territoire de Niragongo, notamment le groupement de Kibumba, le groupement de Bouumba et celui de Kibati. Ces habitants qui prennent la direction de la ville de Goma et la crainte de certains acteurs civils sur place, c'est que l'ennemi puisse profiter de ces déplacements de populations civiles pour s'infiltrer dans la ville de Goma. Et des mesures ont été d'ores et déjà prises par les autorités de la ville de Goma. Le maire qui a communiqué ce matin, appelant d'abord la population au calme et rassurant que la situation est bel et bien sous contrôle. Et pendant ce temps, le gouverneur par intérim de la Tchopo a lancé l'opération « Connais ton voisin » pour faire face à la possible présence des éléments des ADEF dans cette province. Précisément à qui s'engagnie, signalé par les services de sécurité, Maurice Abibou appelle les Tchopolets à la vigilance. Et à propos du Congrès reporté, le bureau de l'Assemblée nationale donne sa version en soulignant que l'initiative du président du Sénat a méconnu les dispositions de l'article 158 alinéa 42 du règlement intérieur du Congrès qui impose que la désignation des juges soit effectuée par les deux chambres, réunis en Congrès et qu'une commission soit mise en place au fin de recevoir les candidatures, les examiner, auditionner les candidats et faire rapport à la plénière du Congrès. Le bureau de l'Assemblée nationale dit exprimer sa désapprobation vis-à-vis de cette initiative qu'il qualifie de non-républicaine. Il invite le président du Sénat à libérer la décision et les communiqués conjoints convoquant les congrès afin que ces derniers puissent se prononcer sur la question sous-examen. Le Premier ministre a présidé hier la cérémonie de lancement du processus d'identification biométrique des agents certifiés réguliers des services centraux dans les fichiers des références de l'administration publique. Ce fichier est piloté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Dans son mot, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a félicité tous les agents qui ont pris part à ce travail participatif d'une importance capitale dans la maîtrise des effectifs de l'administration publique. Je voudrais féliciter non seulement tous les agents qui ont participé à ce travail participatif, qui demandent l'adhésion de tous pour que nous puissions réussir. Je voudrais vous remercier, vous les agents publics, qui permettez que nous puissions accomplir cette mission. Et je vais aussi, au-delà de ça, remercier. Le Premier ministre a également promis la poursuite de ses opérations dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il devra se poursuivre en province pour être finalisé. Il va permettre une meilleure gestion, comme cela a été annoncé, de notre administration publique. Ne l'oublions pas, toute la structure de l'État repose sur vous. C'est vous la sève de cet arbre qui est l'administration de la République démocratique du Congo. Mais bien avant le chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liahou, a dressé un tableau sombre de l'administration à l'avènement de l'équipe des Warriors. Il a indiqué que la mise en place d'une administration publique efficace, intègre, moderne, du service du citoyen. Notons par ailleurs que le premier ministre a remis de manière symbolique la carte d'identification à deux secrétaires généraux de l'administration publique, avant de ponctuer sa journée à la fonction publique par la visite des bureaux où se trouvent les services d'identification biométrique des agents. Venons-en aux préliminaires des examens d'État édition 2022. L'épreuve de dissertation s'est bien déroulée sur toute l'étendue du territoire national, notamment en Itourie. Aucun incident majeur n'a été signalé dans les zones où la situation sécuritaire a été stabilisée par les forces armées. Les finalistes du secondaire ont donc répondu présents à ces rendez-vous. Ils sont près de 21 000, c'est l'ensemble de l'Itourie. Les élèves finalistes des écoles secondaires répartis dans 134 centres, dont 1 en Ouganda, à prendre part aux épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022, lancé officiellement à Bougna par le vice-gouverneur. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, nous lançons officiellement en ce jour les débuts des épreuves en session. Dans les territoires d'Aru, Mahagi, Hurumu, Mambasa et Djougou, les élèves finalistes ont également répondu présents à ces épreuves suite à l'amélioration de la situation sécuritaire par les forces armées. En cette période de l'état de siège, le centre se trouvant dans les zones de combat ont été délocalisés dans des milieux déjà pacifiés. Tout se passe dans la sérénité et sous protection des forces de défense et de sécurité. se sont réjouis les autorités de l'épesté à Nitori. Ce dernier salue les opérations militaires favorisant un bon climat pour l'éducation et l'instruction des enfants. Il serait un grand débat de ne pas louer d'une manière particulière les efforts consentus par son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire et son staff, afin d'asseoir la paix et, en fausse de rire, redonner l'espoir à la population. Occasion pour le commissaire divisionnaire à Longa Bonny Benjamin de rassurer quant à la détermination de l'administration militaire à restaurer la paix sur l'ensemble de la province, tel qu'il vous dit, par le chef de l'État, Félix Antoine, du Securité du Lombo. L'insécurité est causée par nous-mêmes, fils de l'Étourie, mais nous-mêmes, nous, fils de l'Étourie, nous sommes raisonnement déterminés à nous mettre ensemble pour écarter cette insécurité afin de donner la chance aux enfants de poursuivre leurs études. Accompagné de la délégation de l'EPST venue de Kinshasa et de la province, le vice-gouverneur a visité huit centres d'examés d'État en ville de Bounia. Question d'encourager le finaliste et ses rassurer du bon déroulement de ses épreuves. Et bien, je l'ai dit au sommaire, une vive tension a été observée ce lundi 23 mai 2022 à l'Université de Kinshasa. Les étudiants ont manifesté dans l'enceinte de cette institution publique. Parmi les revendications figurent notamment la réouverture des hommes, la mise en circulation des bus universitaires transacadémiens. À cela s'ajoute la protestation contre les frais académiques qui sont passés des 495 500 francs congolais à 600 000 francs congolais. Actuellement, les activités académiques sont suspendues. On écoute Marcelin Bagheza, président de la coordination des étudiants de l'Unikin. Les gens téléphonent par Christian Kalonji. Nous avons assisté hier lundi 23 mai 2022 à une manifestation des étudiants de notre université tournée autour des trois points. Le premier point sur le problème des bus transacadémiens qui a été donné par son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Ketilombo, à date de 18 janvier 2022 au Palais du Peuple, et qui jusqu'à présent ne circule pas. Le deuxième point, c'était lié au problème des relogements des étudiants dans les hommes réhabilités, mais également la réhabilitation des hommes restants, à l'occurrence les hommes 20 et les hommes 30. Et troisièmement, le problème de hausse de frais académiques. Touchant le premier point, il est à signaler qu'il y a un souci des transports. Souvent, les transco qui viennent pour prendre les étudiants à l'université de Kinshasa quittent l'université à partir de 16 heures. Et après les cours, les étudiants ne savent quoi faire, ne savent pas comment quitter l'université de Kinshasa. Certains camarades font le pire pour arriver à la maison, et ça pose un problème. Alors que le président de la République avait déjà donné une solution idoine par rapport à ce problème. Mais jusqu'à présent, ça traîne. Mais également les problèmes des hommes, qui aujourd'hui met également la communauté est identique dans un petit problème. Puisque tout autour de l'université de Kinshasa, les maisons qui coûtaient 50 dollars par exemple, aujourd'hui, coûtent 100 dollars. Certaines maisons coûtent 120 dollars. Et cela pose un problème. Ces hommes ont été réhabilités depuis 2022. Mais jusqu'à présent, ils ne logent pas les étudiants. Et c'est pour ça que les étudiants avaient manifesté. Autre chose, après la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée de produits des premières nécessités sur le marché congolais, l'équipe d'été le 50 est descendue au grand marché communément appelé Zando pour faire le constat sur les produits laitiers. Les consommateurs se disent satisfaits de la réduction des prix de ces produits. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs des produits des premières nécessités. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances et de l'Économie, a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée, sur les produits laitiers et autres biens de consommation, malgré la flambée des prix au niveau mondial. Et l'entreprise Premium Food, en guise de reconnaissance pour cette suspension, est descendue au marché central pour sensibiliser les consommateurs de ces produits laitiers Loya, Kobel, Mixul. Et pour cette réduction des prix, à leur tour, les consommateurs se disent satisfaits. Non, nous sommes vraiment satisfaits depuis que les coûts a baissé. Les cartons mixulés, on achète auparavant 84 000. Pour le moment, ça a baissé quand même, c'est à 79. Bon, un carton de Loya et Kobel, on achète à 130 600. Pour le moment, il y a quand même une baisse, on achète maintenant à 120 900. C'est depuis qu'on a levé le TVA, pour le moment ça va. J'avais besoin de bocase pour se resserrer, mais j'avais besoin de la maison, il y a des prix pour se arriver. Les bénéfices qui ont eu besoin d'argent, vous vous avez besoin d'argent, donc je vous ai besoin d'argent cette rentrée à la maison. Je vous ai besoin d'argent, mais je vous ai besoin d'argent, je vous ai besoin d'argent, je vous ai besoin d'argent. Je vous ai besoin d'argent pour ça, c'est assez �udo. J'ai besoin d'argent avec Kobel, ça fait au moins 21 ans. Je ne suis pas d'argent pour se donner de долларов. Si je suis au Minkie, je suis en Angle, j' Cynthiaeme Bati. Je suis à parked ce milagre pour que tu donnes 500 euros ou 800 euros. Cela m'a mis encore plus en plus. Mium Food a toujours été là pour accompagner sa clientèle. Et par ce geste, il a tenu à remercier le gouvernement congolais. De ce geste est combien louable. Sur le continent, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement s'ouvrent officiellement ce mardi à Accra ou Ghana, reprise en partie en présentiel après deux ans en visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19. Ces réunions constituent l'événement le plus important de l'année. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement attirent quelques trois mises déléguées. Parmi eux, l'on note les dirigeants et actionnaires de la Banque pour faire le point. C'est également l'occasion pour les représentants des gouvernements et des entreprises de discuter de questions économiques africaines. Les thèmes de cette année sont « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique », thématique qui s'aligne sur le préparatif de la COP 27 prévue à Charm El-Sheikh, port de commerce et de tourisme très prisé en Égypte au mois de novembre prochain. Le président de la BAD, Akinoumi Adesina, s'est exprimé hier devant la presse sur le grand enjeu de la conférence et la dynamique qui sera insufflée. Ces chéresses, cyclones ainsi que des phénomènes météorologiques extrêmes dévastent le continent. Un changement climatique qui a un coût humain et financier, décrit Akinoumi Adesina. L'addition s'élève à 50 millions de dollars chaque année d'ici à 2040. Nous ne sommes pas responsables du changement climatique, mais nous souffrons de manière disproportionnée de ses conséquences négatives, a-t-il déclaré. Le président de la BAD a insisté aussi sur les engagements de son institution à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du continent. Plus question de financer les charbons par exemple. Cependant, il reste prudent sur d'autres sources d'énergie, à l'image du président mongolais qui a récemment appelé, lors d'une réunion de l'Organisation de producteurs de pétrole africain, à ne pas quitter activement le combustible fossile. S'agissant des actions pour le climat, la BAD a doublé son budget, assure Akinoumi Adesina. Mais ces derniers a insisté aussi sur la nécessité de justice climatique et a rappelé que le pays du Nord a des engagements à respecter envers le continent. Autre sujet d'intérêt, celui de l'Ukraine ainsi que la pénurie alimentaire sur le continent que fait peser ce conflit. A la veille de cette grande assemblée, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé une facilité de 1,5 milliard de dollars américains. Cette initiative doit bénéficier à 20 millions d'agriculteurs africains qui recevront notamment des sémences. Objectif, produire rapidement 38 millions de tonnes de denrées alimentaires. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime des sécurités sociales de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, M. le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800 %. Des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés, à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte des sécurités sociales de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après. Une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le tutelaire est décédé, les ayant droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du tutelaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du Conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6, au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue limitée résidentielle. Et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique à La Gombée, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082, 99, 08, 482. Et c'est qu'on allait terminer, place au rappel des titres. Au nord qui vous troupe ce matin, Kibumbu et Burumba, suite aux attaques de l'armée rwandaise à la frontière entre la RDC et le Rwanda, la situation a provoqué le déplacement de la population de Kibumbu dans les territoires de Nihagongo. Connais ton voisin, c'est l'opération lancée par le gouvernement de la Tchopo. Le but est de faire face à la possible présence des éléments des ADEF dans cette province, signalé par les services de sécurité. Suspension des activités académiques à l'université de Kinshasa suite aux manifestations hier des étudiants de cette institution publique. Ces derniers revendiquent notamment la réouverture des homes et la mise en circulation des bus universitaires Transacademia. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous Christophe Rochokou Massamassi, bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir, Nathalie Okoposso. C'est le sujet de la semaine Christophe, les violents ne s'accordent pas, ne semblent pas s'accorder entre les présidents de deux chambres du Parlement. Et oui Nathalie, alors que des inquiétudes étaient déjà observées quant au dernier tirage au sort, comme vous le savez, qui a mis dehors le juge Diédonné Kalouba, cette situation ne semble pas du tout jouer en faveur de la crédibilité de la plus haute cour. Chacun de son côté rejette la faute vers un camp, comme le reporte Forum des Asse déjà vers sa une. Report du Congrès, Mossos au banc des accusés. Le journal a pris le soin de reprendre les deux correspondances du Sénat d'abord, désignant comme candidat au poste de membre de la Cour constitutionnelle. Le sénateur, lui, mbonga. Ensuite, la réaction de l'Assemblée nationale dénonçant une violation de la Constitution et du règlement d'ordre intérieur du Congrès. Le problème, Nathalie, n'est pas que d'ordre technique, comme l'aurait dit le rapporteur de la Chambre basse, plutôt, une véritable division, d'après le journal Le Quotidien, le journal repris par Radio Okapi. Si Guylain est avec moi, on peut lire dans le journal qu'ils ont longtemps flirté ensemble, sans s'imaginer qu'un jour ils pouvaient monter sur les rings face à face cette fois pour en découdre à cause d'un conflit d'intérêt politique. Avec chacun son candidat, ce combat, comme on le disait plus tôt, vient altérer systématiquement l'autorité de cette prestigieuse cour. Pour Christophe Mosso, par exemple, d'après 7 sur 7.cd, le Congrès est la seule instance parlementaire appelée à trancher sur la question du juge constitutionnel. Il a exprimé en son nom propre et à ceux des honorables sa désapprobation vis-à-vis de ce qu'il constate comme une attitude non républicaine. Il appelle pour l'intérêt de la nation, dit-il, à la tenue de ce Congrès, voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour clore ce sujet, on a également pris la version de la Chambre haute avec Casse-Info, qui réprend les propos du sénateur Bazin Pembe, qui affirme que Mosso a tout faux. Rappelant l'historique des désignations depuis l'époque de Kengo Adondo, il affirme que l'Assemblée nationale ne peut pas, pour des raisons de justice, d'équité et de complémentarité, révendiquer ce droit. C'est Congrès qui devait s'éteigner en principe hier lundi, Christopheur. Et pendant ce temps, le Rwanda voisin aurait attaqué le territoire congolais cette nuit. Oui, Nathalie. Alors que le chef d'État-major suprême des armées, Félix Tshisekedi, séjourne à Lubumbashi et que le débat ici à Kinshasa est plutôt orienté vers la politique, d'après une correspondance sur les réseaux sociaux que vous êtes en train de voir derrière moi, les forces armées rwandaises de défense ont demandé au mécanisme conjoint de vérification élargi d'enquêter sur les bombardements transfrontaliers sur les territoires rwandais par les FRDC lundi. Actualité.cd qui nous en dit plus affirme que les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces loyalistes et les rebelles du M23. D'après l'armée rwandais, les bombardements issus de ces combats auraient touché les secteurs de Kingi et de Niangé dans les districts de Musanze ainsi que le secteur de Gaunga dans les districts de Burira. Les sites opanel.com, le suivant, ainsi que plusieurs autres gros comptes sur les réseaux sociaux sont dans l'affirmatif. Les militaires rwandais ont été clairement identifiés aux côtés des rebelles M23 qui combattent les FRDC sur le territoire congolais même. Notre correspondant Martial Bendelo et celui de Digital Congo, Mao, dans la région, ont confirmé l'information selon laquelle les Rwandais ont bien attaqué des positions de FRDC ce lundi à Kibumba où il n'y a par ailleurs jamais eu des positions FRDC. 24h sur 24.cd raconte que ce mardi, dans la journée, les positions de l'armée auraient été bombardées. Plusieurs sources rapportent des dégâts, y compris parmi les civils à Katale et Roumangabo, toujours dans la province du Nord Kivu, Nathalie. Encore des sources proches des services congolais de défense et de sécurité. Tout est fait pour rapidement maîtriser la situation et protéger davantage Goma et ses environs. Ces événements, rappelons-le, se déroulent dans un contexte marqué par la non-participation du M23L Bissima Makinga aux discussions autour du processus de Nairobi. Merci beaucoup Christopher pour tous ces détails. Je vous en prie Nathalie. On se retrouve le mardi prochain. Exactement, avec le même plaisir. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. Dès partout, l'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Sous-titrage ST' 501